Il faut bien suivre les gens. Parce que j'ai ce problème-là, parfois avec les enseignants des universités, quand on parle, ils sont dans leur fiche, parce qu'ils ont immédiatement étudié, récité quelque chose qu'ils vont venir dire à la population qui n'a rien à voir avec la réalité. Je suis désolé. Vous nous avez cité quelques articles concernant cette charte. J'aurais souhaité que vous partiez article par article et dise ce que le gouvernement camerounais ne fait pas. Parlant de pourrissement, je suis encore ahuri. De quel pourrissement s'agisse-t-il ? De quel pays ? Le mien ou peut-être un pays que vous inventez, peut-être pour expliquer, pour satisfaire vos fantasmes intellectuels. Je ne suis pas d'accord. Le Cameroun n'est pas le Gabon. Et le niveau de pourrissement tel que vous êtes en train de dire, vous n'avez, vous ne vous basez sur aucun levier. Tous les leviers que vous avez cités, que ce soit sur le plan démocratique, que ce soit sur le plan des droits de l'homme, que ce soit sur la lutte contre la corruption, on ne peut pas quand même mettre du côté tous les efforts que le président Paul Bia a fait depuis qu'il est président de la République, à ce qui concerne la démocratie, à ce qui concerne les droits de l'homme, à ce qui concerne la lutte contre la corruption. Parlons de la lutte contre la corruption. Vous pouvez me citer un seul pays en Afrique centrale qui aurait mis autant de vos responsables de la République, du secrétaire général de la présidente de la République au premier ministre, en passant par les ministres et directeurs généraux, en prison, pour les problèmes de corruption ? Je n'en sais pas, je n'en connais pas. Alors il faut quand même que quand vous venez ici, quand vous voulez satisfaire peut-être une certaine frange de la population, mais je ne sais pas, c'est un parti politique, que vous, en tant qu'universitaire, que vous restez totalement neutre dans l'analyse, qui doit être objective. Alors j'ai dit, il n'y a pas de pourrissement. Au Cameroun, il n'y a que des avancées qui se perdent au jour le jour. Le Cameroun n'est pas parfait, que ce soit sur le plan démocratique, que ce soit sur le plan économique. D'ailleurs, me demanderais-je, vous, aujourd'hui, la première puissance du monde, les États-Unis, ont encore les problèmes des démocraties, d'autant parce qu'Anastère Président, aujourd'hui, est traduit dans les tribunaux. Pour dire-t-il, disons-le-t-il, il a tenté, lui-même, de vouloir mettre à cause les élections. Alors, on ne peut pas dire qu'on a tout fait. Nous n'avons pas la prétention dans l'OQD de dire que le Cameroun est totalement fini, que tout est fait. Nous avons la prétention quand même de dire que nous faisons, nous avançons, mais que le Cameroun de 1922 n'est pas le Cameroun de 2023, Bouba. Et que l'expression démocratique, avant, souvenez-vous, je parle sur le contraire de l'aîné, est-ce que vous croyez vraiment qu'en 1965, M. Macron aurait eu ce langage, ces critiques de l'ancien régime, et rester au niveau là où il est ? Non. Il faut donc dire qu'au moins, sur cette liberté de ton, le Cameroun a avancé. Sur le plan démocratique, aujourd'hui, ne me dites pas que, au sein même de mon propre parti politique, le RDPC, c'est là, ça s'exerce. On ne peut plus être responsable, soit du parti, soit de quoi que ce soit, si on ne passe pas par la voie démocratique. Le Président, pour lui, est arrivé et l'a implémenté. Aujourd'hui, il y a des choses à faire. Nous sommes d'accord. Nous devons tous travailler pour que ça avance. Mais si nous venons, vous les universitaires, au lieu d'être neutres, vous venez avec des partis pris. Vous nous dites toutes les leçons de droit comme si nous devions prendre les BIC pour recopier, alors que ça n'a rien à voir à ce que nous sommes en train de vivre. Vous croyez vraiment que c'est M. Souley, ou bien l'aîné, ou bien Lucie Bidima, nous prendrons le BIC pour se mettre à recopier, à dire les phénomènes juridiques. Qu'est-ce que cela a à voir avec le cas que nous sommes en train de traiter ? Le cas que nous traitons est d'abord éthique, Bouba, avant d'être moral, avant d'aller même au niveau démocratique. Éthique, pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas comprendre. Et là, je ne peux pas être d'accord avec Souley. Que ce soit un coup d'État ou pas arrangé ou pas, on ne peut pas comprendre qu'un individu se lève, c'est-à-dire totalement conquère à la dévolution démocratique, il interrompe les élections, il se topogramme, et immédiatement tout se passe comme si c'était normal. On ne peut pas l'accepter. Comme on ne peut pas comprendre qu'on ingère au Burkina Faso, au Mali, que les militaires se lèvent, confisquent la voie du peuple, confisquent les besoins, qu'ils établissent la propre règle. Et ils disent même qu'ils traitent serment, vous qui êtes les grands juristes, j'aurais souhaité que vous nous expliquiez ici, quelle est cette dévolution de prestation de serment ? Qu'est-ce que cela vaut réellement ? Ça, ce n'est que du cinéma, et on ne peut pas être d'accord. Ce dont nous pouvons être d'accord ensemble, c'est qu'un pays comme le Cameroun, comme vous dites, les mêmes causes, dans les mêmes températures, produiraient les mêmes effets, ce n'est pas au Cameroun. Peut-être que cet exemple-là arriverait ailleurs. Pourquoi ? Parce que le président Paul Biya a pris toutes les dispositions, d'abord sur le plan constitutionnel. Vous, vous êtes des juristes, moi je suis économiste, donc je ne peux pas m'aventurer. Mais quand même sur le plan constitutionnel, nous savons aujourd'hui qu'il y a un problème à la tête de l'État. On sait exactement comment cela va partir jusqu'à l'organisation des élections. Nous sommes d'avis qu'aujourd'hui, nous vivons dans un système démocratique et que, que ce soit au Sénat, que ce soit à l'Assemblée, que ce soit au niveau de la région, nous avons des partis politiques qui y siègent. Qu'est-ce que quand vous parlez de ce produissement, et que les conditions sont réunies pour que les mêmes causes produisent, les mêmes effets, je crois que ce n'est que du fantasme, ce n'est pas aimer votre pays. Allons-moi, j'ai conclu. Il a parlé pendant 20 minutes, je suis à 8. Vous voyez bien qu'on vous a laissé suffisamment le temps. Alors, vous n'allez pas vous plaindre. Je conclue en disant qu'il est inadmissible, vraiment Bouba, que des responsables, des leaders d'opinion, en viennent à souhaiter qu'il y ait coup d'État au Cameroun, à prier tous les dieux et tous les seigneurs, et à justifier avec des termes aussi pour qu'il y ait coup d'État au Cameroun. Je vous rassure. L'armée camerounaise est une armée professionnelle. Ça, j'en sais quelque chose. Je vous rappelle qu'en 1984, il y a eu une tentative de coup d'État au Cameroun. Mais cette tentative de coup d'État est allée plus loin que ça. Ça veut dire qu'à un moment donné, les armées camerounaises avaient la possibilité de prendre le pouvoir. Ils en avaient les moyens. Pourquoi ? Parce qu'au moment où il y a tentative de coup d'État, où l'autre façon de l'armée vienne à débarrasser les autres, ceux-là peuvent se finaliser. Mais l'armée camerounaise a fait son devoir. Et imaginez le discours du chef de l'État à ce moment. L'armée a fait son devoir. Tout son devoir. Rien que son devoir. Comme on vous dit que, la situation qui arrive aujourd'hui dans les autres pays, ce serait passer au Cameroun. Mais l'armée a dit non. Alors vos prières, malheureusement, ce n'est pas pour Jésus-Christ qui nous demandera de le faire. Vos prières n'arriveront pas. Le Cameroun est un pays béni de Dieu. Moi aussi, j'en fais cette prière. Il y aura un jour à tenance. Tout naturellement, le président Poulbilla n'a pas fermé les portes. Il n'a pas dit qu'il restera là pendant 200 ans. Mais cette attenance-là ne va se passer que d'une manière démocratique. Parce que le peuple camerounais et l'armée camerounaise sont conscients qu'il n'y a que pas la voie démocratique que le Cameroun peut évoluer. Alors, sur les raisons, ou si vous voulez, on va dire peut-être le virus qui aurait terrassé Ali Bongo au Gabon... Vous pensez qu'il faut donner une bouteille d'eau à M. Bittman ? Il est en train de se faire de là. Donc, je pense que... Ok. Mais c'est vraiment... Vous savez, M. Macron, vous avez un problème. Quand vous avez une fois quelqu'un qui peut contredire vos fantasmes, je ne sais pas, intellectuel, vous avez tous ces problèmes de parler de bouteille d'eau. Je me portais tellement bien que je n'ai pas soif. J'ai tout le monde les moyens de m'offrir une bouteille d'eau. Je ne sais pas, pas manque de moyens, surtout quand... Il y a une expression que je lis beaucoup sur Facebook qui dit que le pardon sera difficile. Le pardon sera très difficile dans ce pays-là. Parce que vous voyez, quand vous voyez des gens qui boivent de l'alcool et viennent parler avec arrogance à un peuple meurtri qui souffre, ça veut dire qu'il choisit lui-même de ne pas être... de ne pas sentir votre douleur. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le premier podcast de la journée, les enfants. Bienvenue, bienvenue à la clinique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que... Ce bonhomme a dit quelque chose de fondamental. Il ne sait pas de quel pays nous parlons. Parce que dans son pays, dans son pays, le pays dans lequel Bidima lui vit. Dans son pays, les gens boivent le pétrus. Dans le pays de Bidima, quand les gens ont soif, les gens ont soif, ils boivent le pétrus. Mais dans le Cameroun, où nous on habite, il n'y a pas d'eau. Vous voyez ce que je veux dire ? Lui vit dans un autre pays. Bidima vit dans un pays où quand les gens ont soif, ils boivent le pétrus. Mais au Cameroun, il n'y a pas d'eau. Bidima vit dans un pays où quand les gens sont malades, ils ont un peu le rhume. On les évacue. On les évacue. Ils font évacuation sanitaire. Ils vivent dans ce pays-là. Mais nous, au Cameroun, au niveau du Cameroun, quand tu entres dans un hôpital de référence avec la toux, tu sors avec le kwashi au corps. On n'est pas en train de parler du même pays. Lui vit dans un pays où quand les gens roulent, ils ont des 4x4 tellement grosses que même quand ils roulent sur la route, même s'il y a des nids d'éléphants sur la route, les 4x4-là sont tellement puissants, avec des gens en tête tellement fortes qu'ils ne ressentaient rien. Ça passe crème. Mais au Cameroun, 80% des gens se défoncent les reins sur le Ben Sikin. Ils montent à 60-80 dans des bus totalement cassés. et il y a un accident qui tue plus de 20-30 personnes chaque deux semaines. Il faut bien savoir que Bidima, ce bonhomme qui est en train de parler, il ne vous parle pas de vous. Il ne vous parle pas du Cameroun. Il ne vous parle pas du Cameroun. Il vous parle d'un pays qui existe dans sa tête. C'est-à-dire qu'au niveau du Cameroun, les gens dorment dans les rigoles au milieu des moustiques. Mais dans le pays de Bidima, les gens ont des châteaux avec des étangs à l'intérieur où ils font l'élevage des caïmans, l'élevage des poissons et tout. OK ? C'est-à-dire que dans le pays de Bidima, quand les gens prennent les vacances, quand ils partent dans les cités balnéaires, balnéaires, alors qu'au Cameroun, non, les gens sont en train de toujours travailler pour survivre. Pour survivre. Donc, il faut bien vous rendre compte que l'arrogance qu'il a là, c'est parce qu'ils ont réussi l'exploit de créer leur propre pays à l'intérieur du Cameroun. Ils ont réussi l'exploit de créer, ils ont réussi à créer leur propre pays à l'intérieur du Cameroun. Bidima, lui vit dans le pays de Bidima. L'enfant est encore à l'école. Tous les enfants qui sont dans le pays de Bidima sont déjà dans l'administration. C'est-à-dire que dans le pays de Bidima, chaque personne a peut-être 9 enfants à l'Assemblée, 7 enfants au Sénat, 8 personnes à ceci, et d'autres sont déjà préfets, sous-préfets, sont déjà posés. Dans le pays de Bidima, c'est ça, les enfants sont déjà positionnés au Cameroun, le taux de chômage a atteint le balabou. Le taux de chômage, lui, il a atteint le balabou. Donc, il faut d'abord vous rendre compte que ce bonhomme ne te parle pas du Cameroun. Luc, il faut parler d'un pays qu'ils ont construit à l'intérieur de la misère camerounaise. Et les Camerounais, nous sommes, vous êtes les bras qu'ils utilisent, vous êtes l'énergie, le bétail qu'ils utilisent pour asseoir le pays dont ils rêvent. C'est-à-dire que Bidima, vous parlez d'un pays qui est planté au Cameroun et qui pompe les ressources du Cameroun pour survivre, exactement comme le néocolonialisme. C'est-à-dire que Bidima, vous parlez d'un pays qui est placé à l'intérieur du Cameroun, le Biamoroun, comme ça qu'on appelle ce pays-là. Il ne vous parle pas du Cameroun, il vous parle du Biamoroun. C'est-à-dire que c'est un pays à l'intérieur du Cameroun. Il vous parle d'un pays où quelqu'un peut se lever et te dire que tu connais qui je suis. Dans ce pays-là, les gens sont capables d'envoyer quelqu'un venir t'arrêter avant de demander perquisition. Ils se foutent vos gueules, les gars. Et là, il avait beaucoup d'arrogance. Il a dû boire d'abord beaucoup de bière pour venir là. Il dit que si vous savez comment j'ai les moyens de me payer une bouteille d'eau. Il dit que si vous savez comment j'ai les moyens de me payer une bouteille d'eau, ce n'est pas possible. non, les enfants. Bidima vous parle des gens qui ont créé un pays à l'intérieur du Cameroun, le Biamoroun. C'est dans le Biamoroun que le Petri School, quand tu ouvres le robinet, le Petri School, où est-ce qu'il veut dire ? Bidima vous parlez d'un pays où les gens ont les panneaux solaires, les enfants fréquentent en Europe, partout dans le monde, aux Etats-Unis, en Chine. Je suis sorti ici, j'ai vu tous les généraux, leurs enfants sont partout à Paris. Ils sont dans les boîtes de nuit. Et les m'pailles, et les kikiké, les coïkou. Les enfants sont en train de boire le vin dans Paris. Et quand ils finissent, ils rentrent comme ça, ils viennent chercher encore un peu d'argent au Cameroun pour aller encore vivre dans Paris. J'ai vu, les fils des généraux sont partout ici, les fils des ministres sont là. Ils se baladent, non ? Mais Bidima vous parlez donc de ce pays-là où les enfants des riches, eux, ils sont positionnés ailleurs. Et vous, vous partez à l'école pour aller voir l'air. Bidima vous parlez d'un pays où les enfants ne sont pas obligés de fréquenter pour entrer dans l'administration. Il ne vous parlez pas du Cameroun. Le Cameroun où il y a les OTS, les enfants, les enseignants ne sont pas payés. Ce n'est pas du Cameroun dont ils vous parlent, les gars. Ils ne vous parlent pas de ce pays où les enseignants ne sont pas payés. Depuis deux mois, les infirmiers ne sont pas payés. Les chercheurs ne peuvent même pas trouver la nivakine. Rien ! Ce n'est pas de ça qu'ils vous parlent, les enfants. Ils ne vous parlent pas de vos vies. Ils se foutent de vos vies. Ils se foutent de vos vies, les gars. C'est-à-dire qu'en ce moment précis, il a un niveau d'arrogance élevé. Je ne sais pas de quel pays vous parlez. Mais bien sûr, nous, on parle du Cameroun, nous, on parle du Biamouroun. C'est autre chose. Non, il faut qu'ils fassent de la différence. Là, quand vous l'écoutez parler, ce n'est pas du Cameroun qui parle. Ils parlent d'un endroit qu'ils ont créé à l'intérieur. Là, c'est la vision du propriétaire. Ils parlent comme les propriétaires du pays. OK ? C'est-à-dire que quand ils vous parlent, par exemple, est-ce que vous savez un pays où le président a mis tellement des gens en prison pour la corruption ? Mais ils se foutent encore de vos gueules. C'est-à-dire que les gars à l'intérieur du Biamouroun, peut-être comme ils fonctionnent aussi comme le cartel de Cali, là-bas à l'intérieur et tout, ils parlent des petites sanctions qui se donnent entre eux parce que quelqu'un essaie de se rébellir à l'intérieur du Biamouroun. Comme ils nous prennent pour des gogoles, ils veulent nous faire croire que c'est la lutte contre la corruption. Mais nous sommes dans un pays où il y a des organisations qui luttent contre la corruption, mais on n'a jamais mis quelqu'un en prison pour corruption. Est-ce que les gens sont en prison soit pour détournement, soit pour... Mais même pas pour corruption, même. Maintenant, si on commence à mettre les gens en prison pour corruption, c'est tout le Biamouroun qui va partir en prison et le Cameroun aussi en même temps. Donc, là, le Bidima vous explique, il vous raconte le parallèle qui existe entre le Biamouroun, c'est-à-dire un petit groupe de privilégiés qui définitivement ne vivent pas la misère globale, ambiante, qui touche tous les autres. Vos réalités que vous voyez là, vous voyez bien que Bidima, lui, ne voit pas ça. Les conditions réunies là pour qu'il y ait un coup d'état au Cameroun, la souffrance, la misère et tout. Le gars dit que le Cameroun de 82, ce n'est pas le Cameroun de 2024, mais je suis d'accord avec lui. Sauf qu'il ne sait pas ce qu'on est tous d'accord avec lui. C'est-à-dire que quand les gars ont pris le pouvoir, il y avait peut-être plus de 20, il y avait peut-être 200 entreprises qui ont tout détruit. Le Cameroun de 2025, c'est un endroit misérable par rapport au Cameroun de 2022. C'est le saut en arrière de plus de 30 ans. 30 ans ? Oui, à l'UQAM. Oui, avant on fabriquait les tôles, on ne fabrique plus. Avant on fabriquait les cuisées, on fabrique plus. Avant on fabriquait les savants, on fabrique plus. Avant on fabriquait la... Avant on partait au stade la nuit, mon frère, pour regarder le match, on allumait les lumières, mais à l'époque d'Aïdjo, à l'époque d'Aïdjo, le match Cameroun-Burundi, ce serait jouer la nuit parce que l'air doit être frais et on est dans le nord. Mais à l'épaule de Pomba, ce n'est pas possible parce qu'il n'y a pas la lumière. Donc, ils vont jouer le jour sur 45 degrés à l'ombre. Vous voyez-ce que... Dans le bonhomme, en fait, on ne sait pas de quoi il parle, en fait. C'est-à-dire que le palais là où ils habitent, là, si Aïdjo n'avait pas construit le palais, il serait en train de vivre dehors. Le seul stade qui fonctionne, c'est le vieux stade que Saïdjo avait construit. que Pomba essayait de construire un stade, ça l'a dépassé. Ça l'a dépassé. Le gars essayait de construire un stade, ça l'a dépassé total. Il a échoué. Il a échoué même à construire un petit stade qui porte son nom derrière sa maison. Quelqu'un n'a même pas été capable de construire une petite terre de jeu derrière sa maison. Ne parle pas de palais des routes. Dix ans pour faire deux kilomètres. Moi, le filageur est-ce que c'est vraiment quelqu'un. Et ça, c'est la faute des gens comme les Boubans parce qu'ils ont pour objectif d'abrutir les populations. Et ils jouent bien leur rôle. C'est comme ça quand je vous dis partagez, partagez, partagez. L'énergie que ça me prend pour décoincer le cerveau, c'est pas facile. Mais j'ai besoin de savoir que vous êtes là. Et que vous partagez. Partagez les enfants. C'était le premier podcast de la journée. C'était Papa. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021